Emmanuel Macron aux États-Unis, scène hallucinante la Nouvelle-Orléans et interview hollywoodienne. Envoyée spéciale à Washington, Laurence Ferrari, rédactrice en chef du service politique de Paris Match, a délaissé les caméras pour prendre sa plume et raconter le voyage aux États-Unis d'Emmanuel Macron. Accompagnée de son épouse Brigitte. Une visite d'États intense et riche, à la fois diplomatique et chaleureuse malgré la délicatesse des sujets abordés, durant laquelle il a pu compter sur la présence complice de sa femme. Toujours impeccable même si elle ne cache pas parfois les situations tendues. La première dame de France a tout observé dans l'ombre son mari. Le dirigeant français qui s'apprête à fêter ses 45 ans a voulu alterner durant son séjour entre le plaisir d'être présent et l'importance des questions sur la table. Comme l'IRA, inflation-reduction acte, ou la guerre en Ukraine. Durant ce déplacement aux États-Unis, Emmanuel Macron s'est rendu à la Maison-Blanche à la rencontre de son Ojo Biden. Non mais pas seulement. Celui qui était l'invité de Donald Trump en 2018 a également répondu aux questions de Georges Stephanopoulos. Ancien directeur de la communication sous les Clinton aujourd'hui co-présentateur de l'émission d'ABC. Good Morning America, une des des matinales télévisées les plus regardées aux États-Unis. Pourquoi l'avoir interrogé à Washington, dans un décor sophistiqué comme celui d'une production hollywoodienne ? Le journaliste ne cache pas le fait que le président français n'est pas une star dans son pays. Mais il lot les qualités politiques de celui qui a été réélu président et se souvient des tensions entre Trump et lui qui ont été largement commentées dans la presse américaine. Style div à place hall d'A1 et A1, with 300px, minimum et 250px, at media screen and, minimum with 990px, div. À place hall d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, style. Ces quelques jours en Amérique auront été également marqués par un passage en Nouvelle-Orléans où Emmanuel Macron a pu faire des bains de foule festifs sous la protection de ses gardes du corps. Un dîner avec le chorégraphe français Benjamin Millet-Pied, l'époux de Nathalie Portman. Et Claude Lelouch et un passage dans un club de jazz mythique, le Blue Nile. Une scène qui a fait halluciner les agents du secret service. Le président français s'est frayé un chemin dans la salle bondée pour se mettre à danser. Galvanisé par le public. Son épouse, elle, a préféré rester à l'extérieur, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dira-t-elle, comme le rapporte Paris Match. Une méfiance naturelle qu'elle avait déjà ressentie lors de son énorme meeting de l'entre-deux-tours au printemps dernier. Un périple américain dont Emmanuel Macron est revenu avec l'idée d'avoir consolidé l'alliance entre les deux pays et d'avoir réclamé en personne des aménagements économiques précis. Les résultats de ce voyage seront visibles désormais dans les semaines à venir. Retrouvez l'intégralité de l'article dans le magazine Paris Match du 8 décembre 2022. Handeux